La ville extraordinaire, c'est plein de maisons, plein de maisons avec plein de monde, plein, 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 c'est facile de se cacher dans la ville. Ça n'a pas toujours été plein de monde comme ça, bien sûr, les premiers qui sont arrivés, ils n'étaient pas totalement nombreux, seulement quand ils ont vu toutes ces maisons partout, ils ont dit on ne peut pas laisser ça vide. Là, ils ont appelé leurs amis, arrive en ville, arrive en ville. Et ça, ça vient arriver, ça arrivait, ça arrivait. Et plus ça arrivait, plus il y en avait. Et même d'un moment donné, il y a eu tant tellement de monde, il a fallu faire des rues entre les maisons. Et tout le monde a dit c'est extraordinaire, c'est commode, ils sont restés là. Ils sont restés là, puis il y en a d'autres qui sont arrivés, plus ça arrivait, plus ça faisait de monde. Ceux qui restaient là, ils disaient c'est commode parce que quand on y pense en ville, c'est extraordinaire, il y a tout pour tout le monde en ville. Même les petits-enfants sont bien dans la ville, drôlement bien. Ils peuvent jouer, ils ont des beaux parcs pour jouer, les petits-enfants. Dans la ville, c'est pas comme la campagne. Ils ont des beaux parcs pour jouer, des beaux grands parcs, de stationnement plein d'autos qui bougent pas, c'est pas dangereux. Ils sont contents, tout le monde est content en ville, il y a qu'à l'Ivoire, tout le monde est comme ça. Très heureux de rester en ville, d'abord il faut dire que c'est propre la ville, ça, ça fait plaisir. C'est propre la ville, c'est propre, propre, propre. Il y a rien qui traîne, le maire et ses échevelés, ils arrêtent pas de nettoyer. Ils passent des grandes brosses partout pour nous jeter la poudre aux yeux. Il y a rien qui traîne. La neige, l'hiver, complètement soufflé, c'est pas long. On passe la salière. Et la neige morfondue, elle reste pas là longtemps, la neige morfondue. La première auto qui passe, splotch! Splotch! Les gens aiment ça, faut les voir sur les trétinoires, ils dansent. Et puis bien sûr, les trétinoires, ça, on n'y touche pas aux trétinoires, surtout quand il y a une belle petite glace. C'est pour faire plaisir aux gens. Ça les amuse, ils ont pas besoin de marcher, ils peuvent se laisser glisser, ils peuvent patiner. Les vieux, surtout, faut les voir. Même ceux qui savent pas patiner, ils se laissent pousser par le vent. Et ça paye. C'est payant alors là, des petites trétinoires comme ça, c'est payant. Quand ça glisse comme ça, bon, tu te laisses aller, tu tombes. C'est pas grave, tu tombes, la ville paye. Toujours, toujours, tu tombes, la ville paye. La ville paye une annonce pour dire que c'est pas sa faute. C'est tout à l'hiver, les gens aiment ça, la ville. C'est pour ça qu'ils viennent de plus en plus nombreux dans la ville. Y'en a toujours des nouveaux qui arrivent. Bien sûr, ceux qui arrivent, ils savent pas où mettre leur maison. Ils disent, mais ça va pas, y'a trop de monde. Y'a pas de place. Et puis, ils sont pas bêtes. Ils disent, bon, si c'est comme ça, on va mettre notre maison par-dessus celle des autres. Et la ville grimpe, et la ville grimpe, et la ville grimpe. Des fois, y'a pas moyen. On peut pas y aller par-dessus parce que celle d'en-dessous est trop vieille. Faut la mollir. Et alors là, on lui passe des échangeurs par-dessus la vieille maison. Les beaux grands échangeurs que tout le monde regarde. Les beaux grands échangeurs pour qu'on voit rapide. Tout le monde regarde très complètement bétonné. C'est de grands bétonnements. Tout le monde est heureux. Tout le monde regarde. Tout le monde est content. Et la ville grimpe, la ville grimpe, la ville grimpe. La ville grimpe tant tellement que bientôt, des fois, c'est plein de rats de ciel. Plein. Plein de rats de ciel. On appelle ça les rats de ciel parce qu'on voit plus le ciel. On rate le ciel. Moi, je trouve ça bien parce que ça nous fait des surprises. On sait pas quel temps il va faire demain. À la campagne, c'est pas drôle. On voit le ciel tant tellement loin. On sait quel temps il va faire pour deux mois. Mais à la ville, on n'est pas sûr. On sait même pas. On sait pas quel temps il va faire. On sait même des jours. On sait même pas quel temps il fait. C'est tant tellement haut. C'est haut, les rats de ciel. C'est tant tellement haut. Des fois, c'est tant, 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 tellement haut. On pense que le ciel est bas. Pourtant, il est pas bas, le ciel. C'est pas vrai. Il est encore plus haut. Il est au-dessus de la fumerie. Parce que ça, faut bien le dire. La ville fume. Faut le dire, la ville fume. Elle fume même un drôle de paquet par jour. Elle fume, la ville, c'est pas sa faute. Remarque bien, c'est pas sa faute. Mais c'est comme ça. Moi, j'ai dit, bon, c'est normal. Il n'y a pas de feu sans fumer. Bon. Et en ville, on met des feux partout. Au coin des rues, partout, il y a des feux. Les feux, les gens s'arrêtent. Regarde les feux, repart. Tout le monde est d'accord qu'il y ait des feux. Et on voudrait que la ville fume pas. Ouais, c'est raisonnable. D'autant plus que la ville, elle, elle est raisonnable. Parce que, elle ne fume pas n'importe comment. Elle ne fume pas n'importe où. Elle ne fume pas en cachette. Quand elle fume, ça se voit et ça se sent. C'est ça que les gens aiment, d'ailleurs. Vous pouvez voir les gens dans la ville deux fois par jour. Le matin, tiens. Le matin. Aussitôt que tout le monde voit et que les autos se suivent d'un peu plus près pour mieux se sentir. Qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils se précipitationnent dans la rue. Ça court, ça court. Tout le monde court dans la rue. Ça court, ça court. Et ça respire. Ça respire. Ça se grise. Ça se grise à l'intoxyde de carbure. Et ça respire. Et ça se grise. Ça se grise. Et les autos se serrent de plus en plus, de plus en plus serrées pour embouteiller le gaz. Et quand c'est très complètement embouteillé, il y en a qui en peuvent plus, on sent tellement grisé. Ils s'échappent. C'est le gaz d'échappement. Ils s'échappent. Ils foncent. Ils foncent dans le trafic. C'est eux qui font que le trafic devienne stupéfiant. Il faut les voir. Il faut voir le soir. C'est encore mieux le soir. Il faut voir la ville le soir. Quand tout bouge dans la métropollution. Quand tout le monde se répand très énormément loin jusqu'au bout de la calamité urbaine. Il faut la voir, la ville. Il faut la voir. Dans son écran de fumée. Il faut la voir au-dessus du buvard pétrolitain. Elle fume, la ville. Elle fume, c'est d'estradinaire. Elle respire et elle fume, elle fume. Elle fume, la ville, des belles fumées d'intoxynérateurs. Des belles fumées pleines de raffinerie. Des fumées jaunes, vertes, rouges. Des fumées grises, noires. Pleines de belles fumées. Elle arrête pas de fumer. Elle fume, elle fume, la ville. Elle fume, elle fume et elle respire avec son gros poumon de cieux. Elle fume, la ville. Elle fume, elle fume. Elle fume, la ville, elle fume. Elle fume, la ville. Pas étonnant que le soleil se couche les yeux rouges. Il y a toutes sortes de monde qui partent. On sait jamais pourquoi. Il y en a qui partent et disent on peut pas rester. Ça va mal, ça va mal. Ça, j'ai entendu ça. J'ai entendu des gens qui disent on peut pas rester. C'est la crise. C'est la crise économique. Ça me fait rigoler, moi, quand tu parles. Je dis, il devrait être content. Tout le monde devrait être content. Moi, je dis, bravo, la crise. Enfin, quelque chose d'économique. Il y en a qui partent avec la famille aussi. Ah oui! Il y en a qui partent avec la famille. Il y en a qui partent en famille. Autrement, j'en viens de la chance d'avoir une famille. Moi, j'en ai jamais eu. Ça veut pas dire que je connais pas ça. Je sais qu'est-ce que c'est la famille. Je sais... Je sais pour quoi c'est fait, la famille. Je sais à quoi ça sert. C'est pas fou. La famille, c'est fait... La famille, c'est fait pour s'entendre. C'est joli. La famille, c'est fait pour s'entendre. C'est comme un système de son. Il y a des percussions, là, la chaîne. C'est comme un système de son. Attention, il y a deux sortes de systèmes. Il y a la famille monoparentale avec seulement un haut-parleur qui décide tout. Et puis, il y a l'autre. À stéréo. Celle-là, il paraît que c'est celle-là qui s'entend le mieux. Peut-être... Peut-être parce qu'elle a deux haut-parleurs, justement. C'est celle-là qui s'entend le mieux, c'est sûr, c'est sûr. Ça s'entend drôlement, cette famille-là. Surtout quand les enfants poussent les deux haut-parleurs à bout. Là, ça s'entend. Fais-ci, fais-ça, fais-pas-ci, fais-pas-ça. Ça s'entend. C'est là qu'on voit que c'est plus facile d'élever la voix que d'élever les enfants. Heureusement, le petit bébé, il n'est pas au courant de ça. Le premier qui arrive, il ne sait pas ça. Il ne sait encore rien. Le premier qui arrive, il ne sait pas. Tant mieux pour lui, d'ailleurs, parce qu'il n'est pas au bout de ses éprouvettes, celui-là. Il ne sait rien encore, le premier petit bébé qui arrive, il ne sait rien. Il ne sait pas encore qu'une dent qui perce, ça crie perçant. Il ne sait pas encore combien c'est long à apprendre à s'asseoir sur son potentiel. Il ne sait pas encore qu'il n'y a plus de place dans les garderies parce qu'elles sont pleines de bébés bénévoles. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas que tout le monde va avoir peur pour lui quand il va commencer à traverser la rue Béole. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il a une merveilleuse parce qu'il a un père spicace. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir. Il ne sait pas que demain, il va peut-être être un enfant trop blême. Peut-être un enfant gâché. Un enfant gâché qui va passer des heures et des heures et des heures à regarder des dessins anémiques. Toutes sortes de dessins anémiques pleins de robots avec des gueules de rac. Il ne sait rien encore. Il ne sait pas encore qu'un seul jouet à pile, ça ne vaudra jamais une belle grosse pile de jouets. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il sera peut-être un enfant trop blême, qu'il sera peut-être un... Peut-être un absurde ouïe qui sait tout d'avance. Peut-être un pauvre petit amorphelin né sous le signe du versus. Avec ses grands yeux concernés. Qu'est-ce qu'il ne sait pas non plus, c'est qu'il n'en a pas pour longtemps être tout seul, qu'on est en train de lui tricoter toute une marmaille pour l'entourer. Et que sa mère veilleuse va peut-être devenir une mère poule. Et que quand on a une mère poule, on finit souvent par avoir un père moule. Qu'est-ce qu'il ne sait pas surtout, c'est que la famille, plus elle augmente de volume, plus elle s'entend, ça c'est sûr. Il ne sait pas non plus, il ne sait pas qu'il y a des familles qui ne s'entendent pas. Celle-là, elle s'écoute. Et là, moi je dis, quand on s'écoute, c'est grave. C'est grave parce que quand on s'écoute, on cesse de faire l'enfant. Ça c'est dommage. Quand on est tout petit, on nous dit toujours, bon ça suffit, t'es assez grand, on finit de faire l'enfant. Moi je veux bien. Seulement si on ne peut pas faire l'enfant quand on est petit. Aussi bien commencer à le faire quand on est grand. Il y a des parents, je ne les comprends pas, il y a des parents, ils sont fiers de leur petit bébé, ils le promènent, ils le présentent à Sionnou, regardez, c'est notre petit dernier. Il n'a pas de quoi être fier si c'est le dernier. C'est vrai quand même, une femme, même si elle aime son petit dernier, ce n'est pas une raison pour ne pas en vouloir un nouveau. Peut-être que c'est la mode les nouveaux-nés. Il y a des femmes qui seraient prêtes à payer cher pour un nouveau-né. Tout le monde, il y a toujours un mari qui n'est pas d'accord, il y a toujours un mari qui dit, bon ça suffit comme ça, un nouveau-né, il ne faut pas faire l'enfant. Moi, je dis non, il faut faire l'enfant, sinon où on va ? Il faut faire l'enfant si on veut que ça change, c'est vrai. Quand on arrive, bon, quand on arrive, on est tout petit, la première fois qu'on arrive, quand on vient au monde, tiens, quand on vient au monde, on fait son entrée, seulement comme on est tout petit, c'est seulement une entrée en matière. On ne sait rien, on est au-dessous de tout, on n'est pas encore élevés. On ne sait rien, les affaires des grands, on ne les connaît pas, on s'en fiche des affaires des grands. On se consensus le pouce. On ne sait rien, on ne sait rien faire. On regarde, on regarde, on ne pense pas encore, on regarde. On a les yeux plus grands que la pensée. Seulement, quand on regarde, quand on regarde et qu'on est tout petit, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ? Le dessous des choses. Et ça, ce n'est pas toujours joli, joli à voir. C'est peut-être là qu'on décide de vouloir changer les choses. Seulement, on ne peut pas changer, on est trop petit, on ne peut même pas se changer tout seul. C'est là qu'on décide de pousser, on pousse, on pousse, on pousse, on grandit et on devient grand et quand on est grand on dit ça y est, maintenant, on pense qu'on peut changer le monde. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on change le monde, on ne peut pas, on n'a pas le temps. Quand on est grand, on n'a pas le temps, on a toujours d'autres choses à changer. On n'arrête pas de changer, on change d'opinion, on change de partie, on change d'idée toute faite pour celle des autres qui nous trottent dans la tête. On change, on change, on change, tu parles, on change de banque par intérêt. On change de boulot parce qu'on n'a pas de racines. On change, on change de peau, on change de peau parce qu'on n'est pas bien dedans. On change de lit parce qu'on manque de ressort. on change même de trottoir pour ne pas se rencontrer soi-même. On change du tout au tout mais on ne change rien du tout. Rien. On change surtout pas le monde. On n'a pas la force, on est trop classique, on n'a pas la force. Même si on est grand, on n'a pas la force. C'est tout juste si on a la force de changer son petit bébé. Et changer le monde, c'est autre chose que ça. Il en a toute une couche, le monde. Il ne veut pas s'est laissé changer. Il a peur de changer le monde. C'est une très énorme poule mouillée, le monde. Essaye un peu voir de changer une poule mouillée, tu m'en diras à lui. Alors moi, alors moi je dis bon, c'est très bien, seulement si on ne peut pas changer, si on ne peut rien changer, autant vous rester petit et continuer de voir le dessous des choses puisque de toute manière, comme tout est sans dessus-dessous, si un jour on veut avoir le dessus, c'est bien qu'en être le dessous. Voilà. Il n'y a qu'une chose qui compte. Ça je le sais. Suivre sa petite voix, le reste. Suivre sa petite voix, pas n'importe quelle voix, tu n'occupes pas des voisins, tu n'occupes pas des voisines, c'est des voix d'évitement. Suivre sa petite voix qui monte de l'intérieur et qui te dit de faire l'enfant parce que l'enfance de l'art, c'est la jeunesse du cœur. Il n'y a que ça qui compte. Suivre sa petite voix. Tout le reste, autant on emporte le ventre. Suivre sa petite voix. Suivre son petit bonhomme dans le chemin. Ça c'est bien connu. Suivre son petit bonhomme dans le chemin. Si tu veux suivre ton petit bonhomme, tu as intérêt à commencer tout de suite à faire l'enfant. Écoute, quand je te dis qu'il faut penser à la santé, c'est parce que c'est pour que tu deviennes une fameuse extraordinaire que je pense à ça. C'est rien que pour ça. Moi je les connais, les femmes, il faut avoir confiance, je les connais, il ne faut pas croire. On se dit rêve que je les connais, les femmes. Car justement, j'en ai connu il n'y a pas longtemps. C'était d'ailleurs un rêve. Il était extraordinaire. Une belle vermouilleuse. Grassoilleuse. C'était un rêve. J'étais là comme ça dans la rue, tu sais, j'étais dans la rue. J'essayais de préambuler. J'essayais parce que je n'étais pas tout seul. Il y avait plein de monde autour de moi, plein de monde. Il y avait la foule qui se défoulait, qui me refoulait. J'avais la démarche infructueuse. J'arrivais à rien. Plus ça allait, plus je me sentais comme un petit con pressé. Et tout à coup, à un moment donné, qu'est-ce qui m'arrive? Une porte s'ouvre et je me sens agrippé. J'ai été aspirationné, j'étais grippé par le manteau. J'ai été aspirationné dans la maison. J'étais comme locomotivé. Et quand j'étais de l'autre côté de la porte, qu'est-ce que je vois? Et au bout de la main, qu'est-ce qu'il y avait? Une belle grande fébrile. Toute blanche, avec deux grandes stress dans les cheveux. Et il y avait un tétanoscope qui lui pendait là, comme ça. Juste là, sur le centre médical. Et elle me dit comme ça, en souriant, très gentil. Elle me dit, c'est gentil d'être venue me voir. J'ai dit, je n'ai pas fait exprès, ça a été plus fort que moi. Elle a dit, quand même, quand même, faites comme chez moi. Mettez-vous à l'aise, donnez-moi votre manteau. Je ne dis jamais de la vie. Je le garde. Peut-être il est vieux, mais je le garde. Peut-être c'est un déficient manteau, mais je ne le donne pas. Je ne suis pas venu là pour me faire démangeler. Elle m'a dit, bon, 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 il était très gentil. Elle souriait quand même. Elle m'a regardé, elle souriait, elle m'a dit, elle m'a regardé, elle regardait la fleur, parce que dans mon rêve, j'avais une fleur là. Elle m'a dit, oh, comme vous avez une belle névrose. J'ai dit, oui, oui, j'ai toujours eu la névrose. Tout petit, j'avais déjà la névrose et la coupe au l'air. Oh, elle était gentil. Elle m'a dit, bon, écoutez, vous voulez pas faire un peu de reposir? Elle m'a dit, détendez-vous, détendez-vous sur mon divague. Alors moi, j'ai dit, bon, d'accord, parce que c'est un beau divague, très moluctueux, jamais détendu. Et là, elle s'est tenue à côté de moi, comme ça, debout. Elle m'a dit, bon, maintenant, faites-moi le récit divant de toute votre vie. Racontez-moi tout, dites-moi tout, racontez-moi toutes vos sornettes, allez-y, ayez pas peur. Je suis là pour ça, moi, je suis là, j'écoute, j'écoute, les gens viennent ici, ils se détendent, ils psychosent, ils psychosent, et moi, j'écoute. Elle m'a dit, je suis la psy-Catalogne. Allez-y, n'ayez pas peur, moi, je voulais bien, mais ça sortait pas. Ça sortait pas, j'avais comme un mouton dans la gorge, rien à faire. Ça sortait pas, j'avais comme un blocage thoracique. Elle m'a dit, allez-y, n'ayez pas peur, dites-moi tout. Je sais pas, moi, cherchez, cherchez dans votre jujube conscient. Mais moi, j'avais beau me creuser la crisselle, rien du tout, rien, rien, rien. Mon globe frontal s'allumait pas à rien. Mais il était gentil, et je me disais, allez-y, n'ayez pas peur, dites-moi des choses, dites-moi comment c'était quand vous étiez petits. C'était grand. Il était gentil quand même, elle m'a même parlé de mes parents, ah oui, elle m'a parlé de ma mère en colique, de mon père anoyac. Elle avait l'air de les avoir connus. C'est bien de la chance pour elle, parce que moi, je peux pas dire que je les avais souvent, mes parents, quand j'étais tout petit, je pense que j'avais des transparents. Il était gentil quand même. Elle m'a dit tout à coup comme ça, est-ce que vous rêvez? J'ai dit, tu parles, je rêve, j'arrête ça, ça, j'arrête pas de rêver, je rêve, je rêve, je rêve, je suis, je suis seul, non, mais quand même. Je rêve, je rêve, et même que je fais toujours le même rêve. Je rêve que tout le monde est malade, mais pas moi. Je rêve qu'il y a une petite picouille qui passe, une toute petite picouille qui passe, tout le monde court, tout le monde court pour attraper la picouille volante. Tout le monde l'attrape, mais pas moi. Et pourtant, dans mon rêve, je cours, moi aussi, je cours, je cours dans mon rêve, je n'arrête pas de courir, mais je reste à la même place. Je cours, je cours, je suis toujours à la même place et je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, j'ai peur, parce qu'il y a un gros chien qui me poursuite, un gros chien d'an qui m'agrippe le manteau et je cours de plus en plus vite mais je n'avance pas, j'ai une peur à Freud et j'avoue courir, j'avoue courir, je n'avance pas, j'ai tellement peur que mes chevaux s'adressent sur ma tête pour me sauver, je monte sur mon encéphale et je cours de plus en plus vite, je cours, je cours, je fais de l'équation sur mon encéphale, je fais de l'équation sur mon alzèbre et je cours tant tellement vite que tout à coup, je monte, je monte, je plâme avec mon manteau plein de poche d'air, je monte de plus en plus haut dans un ciel violoncé, un ciel d'orange avec des éclairs au chocolat, un vrai démon ciel et je monte encore plus haut, encore plus haut jusqu'en haut de l'atrosphère et là, je n'en peux plus, c'est le prestige, je n'en peux plus, c'est la chute, c'est la chute vertier au l'air gêneuse, je tombe, je tombe dans une presse à épices, je tombe, je tombe, je tombe dans un goiffre sans front, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe, je tombe et finalement, je m'abîme dans l'entonnoir fatale qui fait néan final. Et alors là, quand je me réveille, quand je me réveille, je suis bien, je suis dans un champ, au milieu de l'anxiété, il fait chaud, c'est la clavicule, c'est sûr. Je suis là, je suis bien, je suis là en train de cueillir des angoisses. Elle m'a dit, tu parles de rêve. Elle m'a dit, c'est tout un rêve. Elle m'a dit, voyez-vous, si vous faites toujours ce même rêve-là, c'est parce que vous êtes toujours toutes seules. Mais toujours tout seules, c'est pas bon. C'est pas bon, faut pas rester tout seules. Vous êtes pas assez souvent avec d'autres, faut faire des choses avec d'autres. Vous allez venir plus souvent me voir. On passerait la préméditation en transe et en dentelle. là, elle m'a fait peur. Là, j'ai pas aimé sa arme. Là, je voulais pas. Et quand elle m'a propositionné de faire de la dynamique de croupes... Là, je m'a sauvé. Tu peux pas savoir, j'ai pas resté là, je claqué la porte, tu m'as sauvé. Je suis quand même pas un anarchiste, hein? Je voulais s'occupationner de ma santé. Tu parles. Si tu fais pas attention, tu peux être malade demain. Demain, tu peux être malade du... Tu sais même pas pourquoi ça peut arriver. Oui, oui, ça peut arriver à toi aussi. N'importe qui, ça peut arriver d'être malade. C'est comme ça. Demain, tu peux te réveiller avec la cellulite. Et là, laisse-moi te dire, c'est une drôle de maladie, la cellulite, hein? Maladie bizarre qui arrive comme ça, tout à coup. Tout à coup. La cellulite, ça arrive, tu l'attends pas. Tout à coup, ça arrive. Comme ça. En mangeant. Parfaitement. Suppositionne que t'aimes les gâteaux, tiens. Bon. T'aimes les gâteaux. Tu entres dans une tapisserie, tu manges un gâteau, deux gâteaux, trois gâteaux, plein de gâteaux. Attention. T'es sûr de payer pour ça un jour. T'es sûr de payer plus tard. Surtout si tu payes pas tout de suite. Parce que si tu payes pas tout de suite, ils vont te rentrer en dedans et là, t'es sûr de faire de la cellulite. Et là, laisse-moi te dire, alors là, la cellulite, quand tu fais cette maladie-là, ça peut être long. Il y en a, ça prend des semaines, des mois à guérir la cellulite. Des années, des fois. Pas question de facture avant d'être guéri, tu restes enfermé comme ça entre quatre murmures. Bon, c'est pas fatigant faire de la cellulite, c'est sûr, c'est pas fatigant. C'est pas une maladie grave. Tant tellement que c'est long, mais c'est pas grave. Tu restes là quand tu fais de la cellulite, tu bouges pas, t'attends, tu te détends toute la journée, tu fais de la détention. C'est pas fatigant. T'es sûr de pas t'ennouiller non plus parce que t'es pas toute seule. Y'en a plein, plein de gens qui font la cellulite. Et puis t'es pas toute seule non plus parce qu'il y a des gardes autour de toi, il y a toujours des gardes qui s'occupationnent de toi et ils te lâchent pas. Des gardes qui sont gentilles, sont là pour ta persécurité. Sont là pour te rendre des petits sévices. Ils sont drôlement gentilles, même que des fois, ils veulent prendre l'air, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'amènent avec eux dehors. Ils te prennent par la menottes. Ils t'amènent faire un tour dans la cour. Et là, t'es contente, tu te mets à crier. Oh, ça y est, je suis sorti. Attention, vaut mieux pas crier. Vaut mieux pas, vaut mieux pas. D'abord, c'est pas fait pour ça, c'est pas une cour d'appel. Ça donne rien de crier parce que là, personne t'entend, personne t'écoute. Là, même les oreilles ont des murs. Personne t'écoute. Et puis les gardes, ils n'aiment pas ça. Ça les agace. Alors, c'est pas là, ils te rentrent, on est dedans encore, ils te rentrent. Ils y vont doucement, bien sûr, ils t'enjouent. Mais ils te disent pas tout, les gardes, ils peuvent pas tout te dire parce que c'est des petits cachotiers. Ils te disent pas que c'est mieux de pas crier parce que plus tu vas crier longtemps, plus tu vas faire la cellulite longtemps. Moins tu sauras quand tu pourras guérir, moins tu sauras quand tu pourras encore sortir de là, moins tu sauras quand tu pourras encore manger des gâteaux. Sûrement pas avant la fin de la grève, 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 Tiens, tu sais quoi? Ça m'a donné une idée que ça, avec mon beau gros manteau blanc, je vais pas m'ouvrir un bourreau. Oui! Un beau grand bourreau! Extraordinaire! Si tu sais moi que je serai le patron, bien sûr, bien sûr, et ce sera un bourreau imposable, attention, hein? Et tu vois, bien sûr, ben, tu pourras m'aider si tu veux. Tu seras ma secrétaire. Tu feras tout! T'arrêteras pas! Tu seras aussi la déceptionniste, bien sûr. Ah oui, 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 oui. Tu sais l'anglais? Tu sais l'anglais? Non, c'est pas tant tellement complexe, l'anglais, là. Très bien tout seul. C'est important. C'est important. L'anglais, c'est important. La clé anglaise, tu vois. Avoir la clé anglaise, c'est extraordinaire. Tu peux pas savoir, avec la clé anglaise, ça ouvre toutes les portes, hein? Tu passes partout. Si tu veux la patte, t'es mal prise, parce que là, je peux pas pratiquer pas à travailler. Tu fais du show-ming, t'es une pauvre petite chose. T'es une exploitée. Peut-être, tu peux devenir une petite chose. Tu peux être un demi-nuisier, un polymaçon, hein? En tout cas, ça va rire, si t'as pas la clé anglaise, hein? Tu tires la vache engagée par la queue. Ça n'a rien à faire. Non, 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 faut la voir. Si tu l'as, par contre, alors là, si tu l'as, la clé anglaise, c'est extraordinaire. Ça sert partout, partout, partout. Dans la rue, dans le salon, dans la cuisine, dans le garage, dans l'auto, tiens, l'auto. Avec la clé anglaise, c'est pas long, tu deviens un américanicien. Tu graisses le promoteur. Tu joues avec ses fistons. Et là, alors là, là, c'est le frein du frein. Tu te sens au septième différentiel. Pas long avec l'auto, hein? Tire la chevillette et la chevrolette serra. Et puis, tu sais, d'ailleurs, de toute manière, la clé anglaise qu'on tue là, tu peux plus t'en passer. Quand t'as la clé anglaise, tu peux plus. Ça fait partie de toi, ça devient comme une hébétude, tu vois. Ça fait partie de la traduction. Et la traduction, pour que ce soit à respecter, la traduction. Faut pas que ça se perde, la traduction, sinon, sinon, tu ne sauras jamais facsimilé. Ouais. Trôlement important. Moi, j'ai hâte. Oui, je dis j'ai hâte parce que je sens qu'avec mon manteau blanc tout nouveau, avec mon manteau blanc, je sens que je vais l'avoir, la clé anglaise, ça va être extraordinaire. Et quand je l'aurai, alors là, je ne serai plus le même, tu ne peux pas savoir. Je serai, je deviendrai un chef de votre crise. Et là, là, dans mon grand bourreau, je m'entends te dire tout de suite, j'aurai un coffre, un gros coffre, fort, contre les valeurs. parce que j'ai beau temps te le dire, hein, de nos jours, pour faire attention, il y a des valeurs, ça rôde partout, les valeurs, ça rôde les lignes. Pas envie de retrouver des valeurs dans mon coffre, hein. J'aurai des fonds, bien sûr, j'aurai des fonds, seulement mes fonds, je ne les mettrais pas dans mon coffre, mes fonds, je les mettrais au frais, dans une banquise. Là, je serai sûr que je serai bien, parce que comme ça, si ça revient chaud un jour, ça me ferai du liquide. Et là, je pourrai laisser flotter mon dollar. Jusqu'ailleurs. Ce sera extraordinaire. Ah oui, ah oui, je ferai des choses extraordinaire. Je vais m'occupationner moi-même de mon incompatibilité. Sur deux colonnes. Parfaitement, une pour le crédule, une pour le débile. Bon. J'ai de l'incompétence assez sûre de moi pour ça. C'est vrai. Il est temps que j'assomme mes responsabilités. Je ferai des choses fortes. Je ferai des choses fortes. Je crèverai le plafond mutuel de la haute finesse. Je deviendrai un spéculateur. Un spéculateur au ventre pyramidaire. Je ferai des choses extraordinaires. Je serai un gros exployeur. Je ferai des heureux, surtout des européens. Et que importe les autres, moi, j'importerai des dénigrants. Et j'exporterai des acadiens. Je serai extraordinaire. J'aurai des amis, bien sûr. Je serai grand, fort extraordinaire. J'aurai des amis, toutes sortes d'amis. J'aurai une grosse compagne mutine et nationale. Tu sais, tu sais, le genre qui manipule les médiocres d'information. D'ailleurs, j'achèterai le journal. J'achèterai le journal. Je serai le patron du rétracteur en chef. Je lui ferai changer d'éditorial tous les jours. Tous les jours, je lui ferai changer d'éditorial. Le rétracteur en chef, je le mettrai dans ma poche. Parfaitement, dans ma poche, avec sa secrétaire. Oui, je serai l'ami du garnement aussi, bien sûr, bien sûr. Parce que le garnement, il aura toujours besoin de moi. Il aura toujours un sidérurgent besoin de mon savoir-faire. J'aurai des amis partout, ce serait extraordinaire. Je défendrai la politique de grandeur. Je défendrai la politique de grandeur. Debout, sur ma caisse électorale. Je serai peut-être un député. Peut-être que je deviendrai le maire. Le serpent-mer. Le serpent-mer de la métropole. Un métropole aux audors. J'aurai la ville à mes pieds. Et le jour de ma mort, tiens-toi bien, le jour de ma mort. Tout le monde me cercera. Personne me trouvera. Tout le monde pensera que je me subside. J'aurais disparu. J'aurais disparu. Je serai pas vraiment mort. Personne pourra enterriner ma fripouille mortelle. Tu sais quoi? Quand tu t'abeilles comme ça, quand tu t'abeilles pour être belle, quand tu te piques d'être la rose, la rose au bois sans épinette, amante, poivrée, parfait parfum, fine farine, fleur de fanouille, et quand tu arrives, c'est le bouquet. Ne change pas. Ne change pas. Reste pour moi celle de la mer, celle de la terre. Ne change pas. Tu deviendrai pareil à celle celle qui grignote des illusions et pour qui les marottes sont cuites. Celle qui s'en diète pour maigrir et qui s'aigrit et qui s'aigrit. Celle qui fricote à reculons et qui se nouille dans le beurre mou. Celle qui s'attache à la casserole et qui tempête dans un verre d'eau. Celle qui déteste la vaisselle et qui s'en fait une montagne. Celle qui fait... Celle qui fait la grâce matinée dans le ravioli conjugal. Celle... Celle qui déteste les omelettes. Celle qui retourne les omelettes et qui finit sur une tablette. Celle qui rêvait de monsieur net et qui mijote au bain-marie. Celle qui jamais contente. Celle qui conteste. Celle qui blasonne, baronne, blasée, qui fait l'amour, toujours l'amour, encore l'amour, toujours à la troisième personne. Celle qui rouspète le feu sacré. Celle qui pose des cols aux affiches. Celle qui fricasse dans l'école noc qui est plus néo que démocrace. Celle... Celle qui pleut comme fontaine. Qu'a jamais plu ni jamais pu. Et qui tricote et se console en faisant des marmons croisés. Celle qui n'attend plus qu'on l'appelle. Qu'a décroché une fois pour toutes. Elle répond plus quand on la sonne et elle s'est pendue au téléphone. Ne change pas. Reste pour moi. Ne change pas. Tu seras toujours... Pour moi, tu seras toujours celle... Celle qui, un soir, a la chandelle... Celle... Celle qui s'arrose, un soir de fête. Un petit verre dans un grand pot. Celle qui déride pour mieux songer. Songer à qui ? Songer à l'homme. Amante, poivrée, parfait parfum, fine farine, fleur de fenouil. Ne change pas. Reste en bouquet. Ça te plairait ? Ça te plairait de faire un peu de danser avec moi ? Maintenant que t'es grande, peut-être que t'aimerais mieux que je te dise vous. Bon, vous... Vous venez souvent ici ? C'est une belle salle. Une belle salle de décadence. Vous auriez pas des fourmis dans les gingembres ? Oui ! Elles en ont de la chance. Rien décrassé ? Rien décrassé ? Ça va ? Eh oh, je dis, ça va ? Elle a perdu consistance. Faut pas. Fais pas ça. Je suis là. Allez, reviens-moi. Si t'épanouis comme ça... Tu mets ma petite porcelaine, je veux pas que tu défaillances. Ah, tu me fais des cajouelles de nuit. Tu t'as pas épanoui, tu dors. J'entends ton petit cœur qui pile patte dans ta popeline. Donc tu dors. Bon, d'accord. Tu veux dormir, ça m'est égal. Je veux dormir, dors, 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 tant que tu voudras. Tellement, je te dis attention, hein. On ne peut pas s'endormir n'importe où comme ça. Tu sais jamais, ça peut être dangereux. Tu positionnes. Suppositionne que t'es dans un bois. Bon, tu t'en vas gentiment, comme ça. De fleur en fleur, comme une abeille, tu mutines. Et tout à couvre. T'en peux plus. Tu tombes dans les feuilles mortes de fatigue. Tu tombes dans un somnier très profond. C'est là que c'est grave. N'importe qui peut arriver. Un vilain qui perfide de la situation. Tu sais pas. Peut-être même ils ont plusieurs. Peut-être, tu sais pas, peut-être, peut-être c'est un profiteur. Un profiteur de cinéma trop grave. Avec toute sa bande. Le scénariste, le ciné astucieux. Le caméra maniaque, l'obturateur. Avec son objectif. Toute une bande de pros. Créateurs. Tiens, alors là, c'est pas long. J'aime autant de dire, c'est pas long. Tout de suite, le profiteur, c'est pas long. Il t'aperçouille. Ça l'énervouille, qu'est-ce qu'il fait ? Il se penche au-dessus de toi. Paf, tu le piques. Tu le piques dans la curieuseté. Et là, il est content. Il dit, ça y est, ça y est, je suis piqué par la belle mon poids dormant. Et c'est pas long, laisse-moi te dire. C'est pas long. C'est lui qui te désabeille. Avec son oeil drôlement Kubrick. Alors, ma petite, on voudrait faire du cinéma. Ça te plairait faire du cinéma, hein ? Ça te plairait de tourner avec moi, hein ? T'es pas mal, tu sais, je te voyais faire. Tu dormais, là. T'as un talent pour dormir, là. Ça te plairait de tourner avec moi, hein ? Regarde-moi un petit peu d'oeil. Regarde-moi. Éparpille les yeux pour voir. T'as les goupilles drôlement dilapidées, hein ? T'es pas mal, t'es pas mal, ça va, ça ira comme ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé, c'est que tu sois un peu plus, je sais pas, moi, dans les oreilles, par exemple. J'aurais aimé que t'as les oreilles un peu plus décolletées, tu vois ? Ça fait rien, on essaiera avec ce qu'on a, hein ? Ça ira, ça ira comme ça. On va faire la belle au bois dormant. Bouge pas, laisse-toi faire. Qu'est-ce que tu dis ? T'as jamais tourné. C'est pas grave, t'as jamais tourné, c'est pas grave. Tu dors, moi, c'est moi qui tourne, c'est pas grave. T'as jamais tourné. T'as déjà dormi au cinéma ? Bon, alors. Allez, voilà. Attention, tout le monde, on va faire un film avec la petite. Ça va s'appeler « L'abeille au bois dormant ». « L'abeille au bois dormant » ? Quoi ? Ça a déjà été fait, c'est pas grave, ça sera la deuxième version, c'est tout. « L'abeille au bois dormant ». Attention, tout le monde, hein. Je veux un film qui coûte pas cher. On n'a pas un gros bout de vol. Il faut y aller doucement. Attention, hein, faut pas que ça coûte cher. Tout le monde, je veux un film qui se tienne, un film avec de la vraie réalité, un vrai documentaire. Vous comprenez ? Hein ? Si tout le monde y met la suite dans mes idées, ça ira, croyons. Ça ira. On va tourner ici d'abord, pour que ça coûte pas cher. On va tourner ici dans ce décor planturel. Ça sera la forêt, bien sûr. C'est la forêt, ici, c'est la forêt. Avec la petite qui dort. Attendez voir. La forêt, ils me font le château, le château. Là, là, le château, avec la tour, bien sûr. La grande tour du château. La petite va dormir là, 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 au premier plan. Viens, la petite, viens. T'es en fiette, t'en vends. Là, tu dors. Installe-toi. Tiens, tu dors, tu dors. Bouge pas. Tu dors, compris ? Laisse-moi faire, laisse-toi faire, tu dors. Et pas de scène, parce que je la tourne. Bougez pas, on y va, on tourne, on est prêt, tout le monde est prêt, ça y est, on y va. Allez, allez, on tourne. Épêchons-nous, parce qu'il y a un nuage qui s'en vient. Allez, allez, tout le monde. Silence, on tourne, on y va, on tourne. Silence, silence, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, monsieur le scénariste ? Non, 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 j'ai dit pas d'histoire, pas d'histoire. Pas d'histoire, c'est un film qu'on tourne. On y va, on y va, on y va, on y va, attention, on tourne. Silence, on tourne, on y va. Silence. Monsieur le caméramanillac, ça vous ferait rien de cesser de vous lécher les bobines. Attention tout le monde, dépêchons-nous, les nuages s'en viennent. On tourne, on y va, silence tout le monde. Silence, 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 bande de sonores. Attention, on y va. On tourne. Allez-y, hop, ça y est, non, coupez. Ça sert à rien, c'est trop tard, le nuage est arrivé. Et le nuage, c'était un nuage de poussière. Oui, c'était moi. C'était moi, parce que tout ce temps-là, j'étais dans mon château en haut. J'avais vu l'installationnement. J'avais vu la petite qui s'appelait à dormir. Je dis, ça peut pas faire ça sans moi, il faut que je lève. Alors vite, 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 j'ai monté dans mon château. J'ai changé de manteau pour mon plus beau, pour avoir de l'importation. Et là, j'ai sauté dans ma calèche flic. Avec mes clics, mes clacs, mes clacs, mes clacs, mes clacs, et me voici. Me voilà, c'est moi. Je suis l'homme. Je suis l'homme, c'est moi. C'est moi, c'est moi que je suis l'homme. Je suis l'homme. Je descends du siège et je suis à vous. Et là, tu me dis, d'où sortez-vous ? Oh, oh, subite apparitionneuse friandise. Quoi ? Vous me reconnaissez pas ? Avec ma perruche blonde, je suis le prince charmant. Regarde-moi. Oh, vermouilleuse et récréative. Comme vous m'êtes synthétique. Allons mener, mener sur la bucoline. Vous entendez les naseaux qui gazettent ? Étendons-nous, voulez-vous ? Étendons-nous sur la frimousse pour feuilleter la margarine. Ah, laissons-nous aller. Mettons nos transports en commun. Nous aurons un amour estralinaire. Un amour impassible. Un amour balconique. Comme Bromo et Gillette. Notre amour durera pour quatorze ans et plus. Mon amour estralinaire. Ce sera ma mièvre. Ma mièvre des foins. Et je t'aimerai éternuement. Et puis après, quand il sera trop tard, quand on aura dit que je t'amuse, je vais pleurer sur ta tombola. Que tu joues et la marinade sur ma flûte à sec. Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que j'entends ? Qu'est-ce que je vois ? Qu'est-ce que j'en aperçois ? C'est un dur qui s'approche. Un dur à cuir, à cuir chevelu. Tout pâle sur sa moto nucléose. Il s'approche, il stoppe, il te regarde, il t'appelle, il t'appelle bébé. Il veut que tu partes avec lui. Il veut t'enlever. Il veut t'amener jouer dans le trafic. C'est un trafiquant, il te veut pour son héroïne. Je ne le prends pas. Que tu sois une prise, je ne le prends pas. C'est moi que je t'enlève. C'est moi que je deviens pâle. Pâle chauviniste. Je t'enlève, c'est mon cheval locrate. Et je varlope, et je varlope, et je varlope. Avec toi, ma volcanique, ma vésuve de Milo. Ne t'en fais pas, ma vésuve, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. J'ai des bras pour deux. Je me sens des bras qui poussent partout. Partout, je te ventouse. Je te donne ma pieuvre d'amour. Quoi ? Tu me possessionnes. Tu es belle, tu es belle. Tu es ma belle zimuth. Retire-toi, je t'exorcise. Va-t'en, retire-toi, satin. Je ne veux pas de ça, je suis pur. Je suis pur, je suis le pur homme. C'est moi, le pur homme, avec son archimanteau. Flotte, manteau. Flotte, je suis ton mât. Ton mât, ton mât, ton mât, ton mât, t'as mort. Je bombe l'entorce de la Tarzanie, et je repars à Zorro, je reviens fort, je me sens fort comme le Piranha, le Piranha de Bergerac, et je bagatelle, je bagatelle avec tout le monde, avec le cossu de Notre-Dame, avec les chevalets de la table ronde. Je suis fort de plus en plus fort, je mets César, je mets César, et tu mets mon fléau de plâtre, que tu le veuilles ou non, je te bordiaque, même si tu le veux pas, c'est trop tard, même si tu t'agrippis la voie, je te nérone, je deviens des monstres, je sais plus où je vais, je mets King-Coin partout, et je vampire, je vampire, que pire, je vampire, je dracule pour mieux sauter, et je t'amène avec moi, en haut de mon château de vampires, jusqu'en haut, en haut, en haut, en haut de ma tour infernale, et je te jette pour que tu sois effondue, enchaînée. Quoi ? Qu'est-ce que j'entends ? Il sort le net de la tromperie. Je me fais d'arabe militaire, je deviens avide, 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 avide de Goliath, je me cuirasse le Potem Kuhn, je dresse l'ours à Carpatte, je le dresse et je le, je le rasse Poutine ! J'ai grandi, j'ose, j'ai grandi, j'ai grandiose, je dépasse la stature de la puberté ! Je m'égalomène à moi-même, je le dis à tout le monde, je m'agresse à tout le monde ! À partir de désormais, j'enrichis l'uranium de bonne volonté ! Tous les retards seront de mon côté ! J'impose la censure, je fais totalitaire tout le monde ! Je fais totalitaire la médiocratie ! Je fais totalitaire tout le monde ! C'est la fin ! C'est moi le plus fort ! C'est moi que je provocationne des Occidents terriblifiques ! Les pires collusions de catasyclistes ! Avec des autobrus scolaires ! Les pires choses, les pires émeutes de nous ! Les étranglements de terre ! Les pires cellules de l'humanité qui nous trompent dessus ! Et tout sera plus que ruine ! Tout sera plus que ruine ! Que Bavine ! Que Babylone ! J'ai brisé mon rêve ! Fini le rêve ! Parti le rêve ! Parti le rêve ! D'exparue ! La belle grande petite ! Petite ! Tu étais là ! J'ai brisé le rêve ! Excuse-moi ! J'ai brisé ! Remarque ! Enfin, finalement, c'est peut-être mieux comme ça ! Hein ? Peut-être qu'avec le rêve ! Après tout, peut-être que je m'étais sentimental ! Bien ! ... Applaudissements ! ... ... ... ... Merci.